Et bonjour à toutes et tous, il y a longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une vidéo guidance sur les flammes jumelles. Je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais en refaire ou pas. Parce qu'avant ça me faisait un peu, au tout début j'ai monté ma chaîne un peu comme une sorte d'adrénaline d'enfer mais c'est vrai qu'il est bon de pas tomber dans une sorte d'addiction de ses guidances. Donc j'ai décidé de les reprendre uniquement quand ça me parle, comme là voilà il y a eu des messages canalisés en début de mois, je vous invite à aller les voir tous les deux, il y en a deux différents, une pour la partie consciente du lien et une pour la partie non consciente du lien. Vous pouvez même regarder les deux, ça peut vous concerner les deux aussi puisque des fois pour moi, l'autre personne vers qui on porte tous les espoirs, en fait c'est tous les espoirs, les attentes, les projections et les besoins. À un certain moment du parcours on se rend compte qu'en fait tout ce qu'on peut reprocher aussi à l'autre, c'est aussi toute la partie en nous qui est complètement endormie, qui passe pas à l'action, enfin pour mon côté à moi c'est ça, puisque c'était ça, c'est la conscientisation que j'ai eue il y a plus de six mois là, que voilà, je mets en route mon côté masculin, donc l'action, je travaille dessus, et donc ce qui correspond à la partie aussi non éveillée du lien. Donc voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, je vous invite du coup à aller regarder les deux autres vidéos aussi qui sont très courtes, mais c'était des messages canalisés qui étaient importants et qui seront valables de façon intemporelle. Comme cette guidance, voilà, si vous tombez dessus aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2022, si vous tombez dessus dans six mois, dans un an, c'est qu'il y aura sûrement une partie, un message, quelque chose à retenir de cette vidéo. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais mettre l'accent sur la table, comme ça vous verrez les cartes, ça sera plus simple. Voilà, on va toucher la fumée un peu. Alors, du coup, nous allons commencer avec messages de votre flamme jumelle de David Savard. Donc, je vais vous demander quels sont les messages à faire passer. J'ai la voix qui se casse, donc il y a des choses à dire. Forcément. Ah, il y en a certains qui sont un peu irrités en ce début d'année, on va dire. Alors, on va voir ce qui va sortir. Donc là, je vous, ben voilà, je sortirai la carte et vous verrez sur à quoi ça vous rapporte. Alors, nous avons la réunion. Tendre la main, aller l'un vers l'autre, se rassembler, 1 plus 1 égale 3. Ouvrir tout ce que vous avez en vous pour montrer toutes les belles couleurs que vous avez. Vous pensez à bien vous recentrer. Donc, la réunion et la carte 29 qui fait 11 quand on l'additionne. La réunion, ça peut être aussi la réunion, ou quel que soit l'endroit où vous en soyez dans le parcours, la réunion de vous-même. Parce qu'il faut comprendre que, conscientiser, comprendre que le parcours de flamme jumelle, c'est aussi un parcours, c'est vraiment le plus important, un parcours vers soi, pour retrouver notre essence au fond de nous, celui ou celle qu'on est vraiment. Donc là, c'est vraiment la réunion avec soi-même, ou avec son autre. Suivant, où vous en êtes ? Et vous pouvez toujours garder la foi aussi, quoi qu'il en soit, de cette belle chose qui, de toute façon, à un moment donné, est amenée à arriver. Je suis en train d'essayer de trouver... Où est la carte ? Qu'est-ce que David a écrit dans le carnet ? Alors, il écrit... Message de vos âmes. Donc ça, c'est vos âmes qui s'adressent à vous. La flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vie, en vous, depuis que vous vous êtes réunis, ce n'est qu'une seule et même flamme, la même essence de vie, la quintessence de l'amour. Deux flammes jumelles qui, en réalité, n'en sont qu'une depuis le premier jour, et ce, pour l'éternité. Donc, si vous avez du mal à vous rassembler, ne serait-ce que vous-même ou dans votre conscience, enfin, en vous, quoi, il est écrit que vous pouvez faire appel au larimar, comme une... comme Pierre. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, ça, dans la rimar. Je vais vous lire le texte qui est écrit avec. Il faut déjà l'incarner de façon individuelle pour ensuite pouvoir l'incarner sur d'autres plans et dans la matière. L'énergie déployée par les époux cosmiques descend dans la matière et personnifie le changement. Un couple nouveau voit le jour. La lumière originelle et l'état vibratoire de cinquième dimension jaillissent de leur retrouvaille. Le regard, empli de compassion l'un pour l'autre, il scelle l'amour inconditionnel dans l'union de deux corps, de deux esprits et de deux âmes. La réalité retrouvée, une perspective nouvelle, les mènent naturellement vers la fusion. Vos âmes s'emmêlent et livrent leurs secrets les plus intimes. Les voiles de l'oubli se lèvent. Les différences s'évanouissent. La candeur et l'innocence sont retrouvées. Ressentez la pureté et la magie de votre lien. Sans raison, sans preuve, sans interdit, sans obligation, sans aucune mesure ni limite, il vous est offert d'incarner le couple de flammes jumelles l'un vers l'autre. Non, c'est écrit l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre, mais il fallait sûrement dire aussi l'un vers l'autre, mais toujours l'un pour l'autre. Unis à nouveau les frontières du passé lèvrent les barrières de l'amour. L'apprentissage d'un amour différent se poursuit désormais à deux. Donc, je vous la remontre. Très belle carte de la réunion. De tirer de ce matin. On va voir s'il y a une autre carte qui vient. Est-ce qu'il y a un autre message de l'oracle, un message de flammes jumelles de David Sabah pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Ah, c'est magnifique ça aussi. L'amour inconditionnel. Il est écrit ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Vous avez en votre cœur la lumière qu'il y a à faire rejaillir, rejaillir, jaillir, pour comprendre, ressentir ce qu'est l'amour inconditionnel. Je vais vous lire ce qui est écrit. Qu'est-ce que vos amants ont à vous dire ? Message de votre flamme jumelle. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. On vous dit que si vous avez du mal à ouvrir votre cœur l'un et l'autre ou juste l'un, vous pouvez demander l'aide de la pierre qui s'appelle la kounzite. Alors, l'amour inconditionnel est l'énergie de création. Il est présent et alimente chaque être vivant, qu'il soit du règne animal, végétal, qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou bien humain. Cette énergie de vie nous relie intemporellement au créateur. Sur terre, cette vibration de l'amour est la plus pure, qu'il nous soit permis de vivre et de partager. L'essentiel de vie qui nous alimente est d'essence divine. Elle fait vibrer cet amour inconditionnel. Il nous appartient de l'expansionner. Cette carte vous parle d'évidence. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle. Il vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur votre chemin. Il est à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être généré par vous, pour vous. Puis tout naturellement, il rejaillira ensuite vers l'autre. C'est dans ce sens qu'il est utile et possible de le vivre dans la relation de flamme jumelle. Il est synonyme d'équilibre, d'harmonie et de symbiose. L'état d'être essentiel pour la fusion. Votre âme n'a prévu que le meilleur pour vous. Elle vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour cheminer. Elle vous aime tel que vous êtes. Nos imperfections font de nous un être complet et parfait. Reconnaissez-vous en tant que tel et quand vous le souhaitez, prenez le temps d'améliorer en vous ce que vous pouvez. Ce travail sur soi nécessite d'être à l'écoute de l'autre. Voilà les deux cartes pour l'oracle de David Sabbat des flammes jumelles. Je vous invite à l'acheter pour ceux qui hésitent parce qu'il est vraiment très bien. J'ai pris aussi l'oracle du chakra du cœur de Isabelle Serre. C'est pareil, c'est un très bel oracle. D'ailleurs, il y a l'extension qui est sortie, il me semble. Il faut que je commande. Alors, là on est resté vraiment dans ce qui est amour. De toute façon, c'est notre essence véritable. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent ? Et la carte, elle a sauté dès le début, je suis désolée. Nous avons répétition des schémas et printemps. Donc, on peut se dire qu'au printemps, à partir du moment où vous aurez conscientisé qu'on vous présente toujours la même forme de situation répétitive, à partir du moment où on le conscientise, ça ne tourne plus autour de nous puisqu'on arrive à le résoudre au cœur, dans notre cœur, dans notre confiance. Et du coup, on ne va plus nous la présenter puisqu'on aura réussi à l'accepter, à la conscientiser, à la guérir et de même qu'à la libérer. Donc, pour certains, on peut espérer, certains, certaines, qu'au printemps, ce sera réglé. Pour d'autres, peut-être même avant le printemps. Donc, je vais aller regarder ce qu'il nous est dit. Alors, tu es dans une énergie de répétition de schémas et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guilles veulent que tu fasses une pause dans tes pensées, tes émotions, car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi, prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guilles te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où tes relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guilles ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seule, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur ? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà vues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeurs au niveau amoureux. Donc là, c'est pour la date, le printemps. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une nouvelle énergie, mais cette nouvelle énergie arrivera dans ta vie à partir du printemps. Tes guides te demandent de patienter encore jusque-là car tu seras vraiment dans l'énergie de construction à partir de cette saison. Si tu es actuellement loin de cette période, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps pour comprendre et apprendre des choses sur toi pour être véritablement guéri et prêt pour le renouveau. Tu vas recevoir très prochainement quatre signes très importants concernant ton petit cœur. Ils arrivent de façon régulière pour que tu ne perdes pas le cap de ton avancée et surtout de ta libération sentimentale et émotionnelle. Mais les choses vont vraiment arriver pour toi avec le printemps et à partir de cette saison-là, tout se mettra en place et tu auras vraiment une réponse positive à tes attentes et à tes efforts. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment en lien de flamme jumelle et qui regardent cette vidéo, ça peut concerner aussi les va-et-vient de votre jumeau, de votre jumelle incessant qui sont provoqués juste par nous-mêmes puisque c'est le fait de ne pas encore avoir conscientisé ou fini de guérir certaines blessures qui fait qu'il y a des va-et-vient et qu'il y a aussi des tergiversations en nous, des doutes, des peurs. Voilà. Ça, je vous dis, ce n'est que ma vérité, c'est la façon dont moi je l'ai conscientisé. Donc après, comme j'ai dit, c'est une guidance générale pour les personnes qui me regardent. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, que ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas maintenant, ça peut vous parler une autre fois. Voilà. Vous avez toujours la liberté de choisir, de créer votre vie et puis, et le printemps, vous pouvez vous l'amener dans votre cœur en cultivant toutes vos jolies fleurs. Ils sont gentils les guides avec leurs messages. Alors, on va voir s'il y a un autre message de l'oracle Chakra du Cœur de Isabelle Serre en rapport avec les personnes qui nous regardent, qui me regardent, qui regardent cette vidéo. Décidément, c'est... Ah, il y en a une. Surprise, nouvelle lune. Donc là, déjà, en janvier, la nouvelle lune a déjà eu lieu. Donc, on sera sur vue nouvelle lune en février. On peut l'entendre pour certains vu qu'au milieu, c'est très rond comme une pleine lune. Voilà. Les guides me disent, oui, comme une pleine lune, ça peut être aussi vraiment arrivé. Donc, une surprise. Donc, ouvrez. On me dit, ouvrez vraiment vos yeux, vos oreilles, votre cœur à tout ce qui peut vous être amené comme cadeau. Vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas des cadeaux, mais ça peut être... C'est un cadeau. Tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Bien sûr, on ne s'assoit pas sur un banc et on n'attend pas que ça se passe. Là, rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de belles surprises, positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites. Et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur. Une très belle déclaration va t'être faite. Garde donc confiance et remise-en-toi la vie. Elle va te le rendre au centuple. Elle te le rendra au centuple. Et quand on vous dit que tu vas vers une relation, une surprise, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être aussi quelqu'un qui se présente dans votre vie et qui va vous aider et vous amener à un chemin vraiment d'ouverture du cœur qui va vous amener aussi à prendre conscience que vous pouvez être aimé, que vous êtes aimable et que surtout vous pouvez vous aimer. Parce qu'apparemment, il y en a encore qui ne s'aime pas et c'est sûr, ça ne se force pas, mais ça se travaille. Votre corps et votre meilleur ami, votre cœur et votre meilleur ami. En tout cas, c'est des super belles cartes. J'avais pris aussi Les anges de l'amour avec Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui va sortir pour les personnes qui me regardent, qui nous regardent ? Qui me, qui nous... Encore une fois, ceux qui ont besoin d'aide, d'éclairage dans leur relation de femme jumelle ou pas leur relation de femme jumelle par rapport à eux-mêmes. Vous pouvez me contacter sur les signes de chaman arrobas gmail.com Comme ça, vous participez aussi au projet que j'ai de m'installer d'une façon en me demandant de l'aide et moi, je vous aide d'une autre façon et on grandit ensemble quoi qu'il arrive. Les signes de chaman arrobas gmail.com ou sur Instagram aussi en message privé. Vous pouvez me contacter. Alors, quel est le message des anges de l'amour ? L'une de miel et confiance. Alors, l'une de miel, voilà, il y a le soleil. on se croirait à Venise sur la gondole. Il est écrit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a un ange. Donc, il y en a certains sûrement qui vont partir ensemble et d'autres apprenaient l'enchantement de prendre du temps pour vous aussi, d'apprécier ne serait-ce que des bons petits moments que vous faisiez. Vous coulez un bon bain avec de la meuse, une petite musique, une bougie. Ça peut être une petite lecture, une sortie en nature. Enfin, plein de choses très belles qui peuvent se passer qu'on se crée soi-même. Et la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On voit un couple et puis un enfant derrière. Alors, oui, c'est sûr que la situation actuelle fait qu'on est un peu chahuté. Alors, je vais voir s'il y a des messages de plus. Alors, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte de cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le meilleur amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie ce qui vous attire des expériences et des personnes positives y compris un partenaire amoureux. c'est véritablement une situation dans laquelle avec la foi tout devient possible. Donc cela c'était la carte confiance et la carte lune de miel hop là j'y étais juste avant c'est juste avant mariage appréciant l'enchantement de vos vacances ensemble cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour l'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse pour certains elle a une signification littérale vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps cette carte permet de raviver l'étincelle en prenant un conjoint romantique elle peut également se rapporter à une période de grâce d'une nouvelle relation et pour d'autres encore elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances il y a beaucoup de possibilités merci les anges de l'amour et pour finir le tirage et notre rendez-vous d'aujourd'hui j'ai pris l'oracle de l'archange Michael l'ange bleu de Tony Carmine Salerno puisque pour ceux qui ne le savent pas l'archange Michael accompagne et protège vraiment beaucoup les flammes jumelles d'ailleurs le lapis lazuli est là alors qu'est-ce qu'il nous dit de beau l'archange Michael ah les cartes elles sont fabuleuses alors on va aller passer à la sauge et donc quel est le message de l'archange Michael pour notre collectif de flammes jumelles ou de personnes qui regardent qui ne sont pas flammes jumelles mais qui ont des messages à prendre dans cette vidéo elle a sauté Shambhala l'âge d'or on est vraiment sur une sur une féminine du feu de dieu j'ai envie de dire qui est en forme qui montre toute sa toute sa puissance qui est en pleine création qui récolte tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a à semer et pour vous messieurs les parties qui ne sont pas conscientes du lien la plupart du temps c'est ça ouvrez votre côté votre côté féminin connectez-vous à votre intuition à votre lumière apprenez à vous aimer et vous voyez les fleurs là c'est comme si ça avait guéri plein de blessures alors qu'est-ce qui nous est dit c'est la carte numéro 2 alors Shambhala Shambhala là je dors on rentre dans une belle période c'est magnifique vous entrez dans une période j'ai la voix qui se casse donc là il faut vraiment on me dit là avant de vous lire la carte on me dit là-haut les guides me disent vraiment prenez conscience que vous soyez d'un côté ou de l'autre à n'importe quel endroit du parcours que vous êtes à n'importe quel voilà que ce soit la partie consciente ou pas consciente du loin du lien n'ayez aucune culpabilité d'en être à cet endroit d'avoir fait certaines choses il faut vous pardonner beaucoup être dans le pardon et accepter d'être dans la créativité et d'avancer j'ai saugé pour nettoyer en même temps si vous sentez quand vous regardez la vidéo que ça vous libère de certaines choses c'est normal vous prenez une grande inspiration et vous expirez tout ce qu'il y a d'énergie basse et que vous pouvez visualiser sous forme de fumée noire vous la ressortez vous pouvez le faire plusieurs fois donc nous allons lire vous entrez dans une période de créativité et d'abondance cette carte signifie un futur d'or qui est sur le point de se dévoiler vous vivrez de nombreuses expériences merveilleuses accompagnées d'un sentiment profond d'accomplissement et de paix vous vous trouvez à un moment de votre vie plein de créativité et de productivité dans lequel vous pouvez exprimer et manifester votre vision interne restez concentré sur vos rêves ils se réaliseront vous devriez vous sentir inspiré et votre énergie positive inspirera les autres exprimez l'amour et la créativité qui est dans votre coeur et vous expérimenterez une grande joie parfois vous aurez l'impression que le paradis est réellement présent sur terre il est écrit mon âme est un espace sacré pour lequel je crée une abondance infinie mes pensées et idées ne sont restreintes ni par l'espace ni par le temps vous pouvez l'utiliser en mantra donc du coup les deux phrases mon âme est un espace sacré par lequel je crée une abondance infinie mes pensées et idées ne sont restreintes ni par l'espace ni par le temps vous êtes capable de créer de belles choses qui que vous soyez derrière cet écran et voilà c'était un très beau tirage très doux emprunt de belles énergies donc comme je vous ai dit que vous le regardiez aujourd'hui ou dans quelques temps ça vous permettra d'avoir d'autres conscientisations je vous souhaite à toutes et tous un beau parcours et surtout un beau retour à vous à vous même je vous embrasse et je vous dis à très vite et n'oubliez pas de me contacter sous la vidéo sur mon mail voilà si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à soit vous faire aider de quelqu'un autour de vous soit vous me demandez de l'aide il n'y a pas de soucis on se met d'accord et on voit ce qu'on fait et surtout on grandit ensemble et on travaille ensemble je vous embrasse et je vous souhaite une très 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 belle journée à très vite à très vite je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021